Sur la place de ce marché parisien, on se bouscule pour suivre un cours de cuisine pas comme les autres. Et là vous allez récupérer l'épluchure. Alors essayez de faire des belles épluchures qu'on puisse les travailler après, d'accord ? Frédéric Zaklade est un grand chef parisien. Pendant deux mois, il donne des cours de cuisine gratuits sur un stand de ce marché. Le challenge pour notre cuisinier, prouver aux passants que manger des épluchures non seulement c'est économique mais en plus c'est très bon. Démonstration. Le fait d'utiliser par exemple des épluchures de courgettes, ça vous permet de changer votre façon de cuisiner. Mais si vous recevez du monde, ça vous fait une petite garniture à côté et pas compliqué et surtout pas cher. Frédéric va réaliser des beignets japonais qu'on appelle des tempura. Un oeuf, 80 g de farine, 20 g de maïzena, 15 cl d'eau. En moins de cinq minutes, la pâte est prête. On va prendre les épluchures de congètes qu'on va tremper dans la tempura et aussitôt les mettre dans l'huile. Dès que le tout va avoir pris de la couleur, on sort. Le résultat semble faire l'unanimité. C'est bon, j'en ferai chez moi parce que c'est vrai que je jette souvent les épluchures et ça serait dommage de les gâcher après avoir goûté ça. Manger des épluchures, ça peut paraître farfelu. Pourtant, de nombreuses recettes existent et cela depuis l'époque de nos grands-mères. Au fil du temps, ces pratiques se sont perdues. Elles reviennent en grâce aujourd'hui avec le mouvement anti-gaspillage. Car déguster des épluchures, c'est écologique et c'est économique. En plus de cuisiner un plat supplémentaire quasi gratuitement, on génère beaucoup moins de déchets. Cerise sur le gâteau, en plus, c'est très bon pour la santé. Pour Florence Foucault, nutritionniste, jeter ces épluchures, c'est du gâchis. Car ces déchets possèdent de nombreuses qualités nutritionnelles. Ils sont notamment très riches en vitamines. La peau de certains légumes est même une vraie mine d'or. Par rapport aux apports nutritionnels, je mettra en première position le poivron. Puisqu'en fait, il est riche en vitamines C. Top de la carotte, puisque c'est un légume riche en vitamines du groupe A. Troisième position, le poireau pour son apport effectivement en vitamines du groupe B. Des vitamines qui sont bonnes pour la peau et qui permettent de renforcer le système immunitaire. Mais avant de profiter de leurs bienfaits, il faut bien les nettoyer. Mélanger un peu de vinaigre blanc dans de l'eau, une étape essentielle pour éliminer les traces de pesticides et autres bactéries. Il ne faut pas que le lavage soit trop trop long. On risquerait une perte de vitamines qui pourraient se dissoudre et de minéraux se dissoudre dans l'eau. Comptez environ 10 secondes pour le lavage de vos fruits ou de vos légumes. Charlotte est chef à domicile. Elle connaît depuis longtemps les nombreuses vertus des épluchures. Aujourd'hui, elle a décidé d'initier ses filles Paloma et Carlota à l'art de cuisiner la peau des fruits et des légumes. Très pratique pour les légumes. Tu mets le doigt du milieu. Je préférais verre. Verre, moi je préfère verre. Verre. Aujourd'hui, séance shopping au rayon des épluchetous. Un moyen ludique pour sensibiliser ses enfants à un thème écologique. Ce magasin propose un choix très varié, difficile de trouver son bonheur. Imagine ma main c'est un légume, tu imagines tu peux aller dans tous les sens comme ça. Je trouve que c'est pratique, à mon avis c'est le plus pratique. En tout cas pour les enfants. Au final, Charlotte repart avec des gants nettoyants, une bague éplucheuse, un éplucheur en céramique et un éplucheur pour peau fine. Le total pour un montant de 55,60 euros. De retour à la maison, Charlotte teste les différents accessoires. Première étape, les laver avec les nouveaux gants. On voit bien que ça gratte là, bien la différence. Convaincu par les gants nettoyants, notre mère de famille fait tester à ses enfants les trois nouveaux éplucheurs. Et le verdict est sans appel. Je vais abandonner mon vieil économe et utiliser ce tussant-ci là. Regardez, c'est évident, c'est un gain de temps formidable. La mission pour Charlotte et ses filles, préparation d'un velouté à base d'épluchures de carottes. Puis chips à base d'épluchures de pommes de terre. Et enfin, une quiche aux fannes de radis. Étape numéro 1, le velouté de carottes. Les épluchures dans mon bouillon. Comme un potage en fait, on fait comme un potage tout simplement. Mon oignon nouveau. Laissez mijoter pendant 15 minutes à couvert. Étape suivante, on mixe les épluchures de carottes. Je rajoute ma crème liquide. 4 mincets de cumin. Rajoutez du sel et du poivre. Et la touche finale, quelques feuilles de coriandre. Manifestement, Carlotta a du mal avec le poivre. Mais elle ne veut pas décevoir sa maman. C'est très bon, mais c'est un petit peu poivré, ouais. La prochaine recette devrait mettre tout le monde d'accord. Au lieu d'utiliser la chair de mes pommes de terre, je vais utiliser sa peau pour en faire des chips. Charlotte fait chauffer dans son wok de l'huile à 180 degrés. Puis elle fait tremper ses épluchures de pommes de terre dedans. Il y en a pour 10 secondes, 10 secondes à peu près, pas plus. Regardez, c'est beau, c'est doré. On n'a pas envie que ça soit grillé. On le met sur papier absorbant. Magnifique, je suis ravie. Et pour accompagner ses chips, en guise de plat principal, Charlotte et ses filles vont préparer une quiche aux feuilles de radis qu'on appelle des fannes. Ça, en maman, c'est ce qu'on jette. Comme si on faisait une quiche, mais on met ça dedans. Charlotte et sa fille vont incorporer 15 centilitres de crème liquide, une pincée de sel et de poivre, 50 centilitres de crème épaisse, un fromage de chèvre, 3 oeufs et 200 grammes de lardons. Et tu mets nos fannes de radis. Tu incorpores notre ingrédient star. On peut les mettre dans un potage, on peut les mettre dans une quiche et tout. Donc du coup, maintenant, il faut les garder. Ça peut être un élément plus dans une recette. Nos deux chefs du jour enfournent leur tarte pour 20 minutes. Pendant ce temps, la famille passe à la dégustation des chips. Et voilà, mes chéries. Merci, maman. Alors, le verdict ? Ah, elles sont trop bonnes. C'est bon, c'est fin. C'est super, c'est même meilleur que du chips normal. Charlotte est en passe de convertir ses filles aux épluchures, un réflexe économique et surtout écologique. Et maintenant, le plat de résistance. Bon, moi, je la sens à la fin de radis dedans. C'est un goût plutôt sympathique. C'est frais. Je ne s'en pense. Très bon, c'est très bon. Non, on pourrait faire ça la prochaine fois. Oui, plutôt. Et à la place, des lardons pour mettre du saumon. Autre chose, mais c'est très bon. Ça a du goût. Défi relevé haut la main. Ces plats à base d'épluchures et autres restes mettent vraiment l'eau à la bouche. Là, on utilise le légume ou le fruit dans toute sa splendeur, dans tout son ensemble. Du coup, on ne jette rien. C'est plein de vitamines. C'est économique. Bien préparé, c'est excellent. Désormais, plus de doute. Les épluchures n'ont plus rien à faire dans votre poubelle. Elles seront beaucoup mieux dans votre assiette. Et je ne sais pas plus rien à c parce que je t'aime beaucoupirait en vous.